Musique Sans transition, on vient de trouver un sphinx sur Mars Mais ouais mais c'est une blague Apparemment non, apparemment peut-être Alors attends, soit, il y a deux possibilités Soit c'est un hoax, ce qui est la probabilité la plus large Sinon là t'es en train de nous dire que c'est une découverte majeure de l'histoire de l'humanité en fait Peut-être que vous l'avez vécu en direct sur Gaming TV En plein live La suite Alors attends, Joe White, Astrodome amateur explique que tous les clichés pris par le robot envoyé par la NASA sur Mars N'ont pas été dévoilés et que sur l'un d'entre eux, on peut clairement voir Alors on va voir clairement Une statue au corps de lion surmontée d'une tête humaine et d'une coiffe de pharaon Sur Mars Alors que les professionnels expliquent qu'il s'agit simplement d'un simple rocher Les chasseurs d'ovniers et autres astronomes affirment que nous avons devant nous une preuve supplémentaire d'une excellence extraterrestre Ça y est On le savait Nous n'étions pas seuls On pouvait le sentir La vérité est ailleurs Non par contre Moi j'y crois un peu Bullshit Après ouais, je crois que les gens se saucent tout seuls aussi sur Mars L'astronome qui machin qui dit qu'on n'a pas vu toutes les photos de la NASA Est-ce que ça ferait pas un peu beaucoup ? Le doute m'habite également P.K. Le doute m'habite et ça j'en suis bien conscient On est sur Stats vs Patience C'est le round 5 Du loser en fait De cette Star League Aussi appelée Je le dirais comme ça La demi-finale loser En fait tout simplement Il reste un round dans le loser Après celui-là Et ensuite on est sur la grande finale Fake Oax Ce sont des cailloux Je pense que cette histoire est très sérieuse Il n'y a pas de capa Mais il y a un petit chapeau chapeau Les martiens Waouh Effectivement le doute est permis On est parti du coup Sans doute pour cette fois-ci Avec des pyramides à profusion FNK Puisque ce sont deux races d'Estracteres Qui vont effectivement se mettre sur la gueule Et oui La même Contre Protos La race Proto Bien sûr Nous venons directement d'Ajur On va avoir un PVP Entre deux joueurs Qui sont assez différents En termes d'expérience Et de vie de pro-gamer Patience Très rapidement sur StarCraft 2 Le mec rejoint Alien Invasion Une team allemande Où il fait des clans war Il joue sur le net C'était un mec que tu pouvais trouver Sur le ladder Europe Le mec transitionne Chez Dead Pixels Après j'ai dû rater une ou deux teams Entre temps Mais dans tous les cas C'est un mec qui a fait un petit peu La version européenne Stats C'est le pur produit Du pro-gamisme coréen Ça fait 15 ans Que le mec veut être pro-gamer Ça fait 12 ans Qu'il est chez KT Ça fait 10 ans Qu'il est aligné régulièrement Sur StarCraft Broudoir Sur StarCraft 2 Et que le mec est un monstre Donc t'as pas exactement Le même genre de bonhomme C'est ça Bah Stats Énorme machine Comme tu dis Pur produit sud-coréen C'est ça Bah probablement Jamais quitter la Corée du Sud A part peut-être Pour aller à Taïwan Jouer un tournoi Concentration de 50% De kimchi dans cette personne Exactement Et t'as vu cette nouvelle mode Du kimchi slap Tu mets une baffe Avec un kimchi Ouais exactement Un gros Un gros kimchi Un gros tas de kimchi D'accord Et Tant que c'est pas sur des muqueuses Et que ça brûle pas du coup Ça va On en parle de ça ou pas ? Peekscoder qui dit Apparemment le Sphinx est affublé d'une touffe rocheuse Évoquant de façon surprenante la barbe de vous C'est la Star League saison 1 Et voilà Eux aussi sont d'accord Losers c'est my final C'est ça On est en demi-finale F*** le round 5 Il reste 4 personnes dans cette Star League 2 Protos 2 Zergs Le top 3 ce sera 2 Zergs 1 Protos La question c'est Est-ce que c'est pas science ? Oui Ou est-ce que c'est Stats bordel ? Ouaiiii 2 1 3 2 1 Ignition Et c'est parti Au ma gauche de la map Pour la team Katie Rolse Stats Avec une transition beaucoup trop rapide Que je n'avais pas anticipé Par conséquent Le joueur n'était pas positionné en haut à droite de la carte Pour la team Dead Pixels Bonjour Dont du coup La version plus courte est D-Pix D-Pix Ce qui donne un peu D-Pix Ce qui fait beaucoup rire les anglais Voilà Faut le savoir L'humour Humour L'humour saxon La teub Patience En protos bleu Et au-delà de la connerie C'est le genre de moment dans la carrière d'un mec comme Patience Effectivement il n'y en a pas des masses T'es top 4 d'un gros tournoi Avec un titre qui pète de la Corée On est top 4 Starling Y'a quoi ? Y'a quoi maintenant ? Est-ce qu'on peut aller plus loin côté Patience ? T'as d'entrée de jeu quand même là Qui n'était pas loin de vouloir piquer l'assimilateur Il le voulait mais il n'a pas pu Piquer l'assimilateur Genre justement Est-ce que c'est pas à ce moment là Où t'appuies un peu sur le truc qui font mal Et tu dis mais écoute Patience Tout comme moi Tu sais très bien Tu vas pas tenir Je vais te mettre la pression Et tu vas t'effondrer Voilà Moi je la jouerais comme ça Si j'étais stats Je vais te faire du bien Mais je vais te faire du mal En même temps Voilà I will I will make love to you baby Yeah Et le cybernétique C'est pas que tu es posé Ça joue double gate des deux côtés Ça va jouer La carte de l'agressivité En tout cas la carte de J'ai de la prod Si tu viens me faire chier Je suis en moyen de produire Si tu laisses un petit peu tomber tes gardes Peut-être que c'est moi Qui vais te mettre un mawashi guéri laser Les deux assimilateurs sont pris On va attendre de voir Si ça joue double stalker Double adepte C'est deux variantes de ce build order Et à quel moment on envoie le mothership Est-ce qu'on fait Genre de la tech direct Genre boum je te mets un oracle Ou un twilight Ou est-ce qu'on la joue défensive Et on fait un moment La question reste entière Funka Et une velléité de pose Une exu quand même Un problème est positionné Un bleu Est-ce qu'il faut aller Mothership core des deux côtés Double adepte pour le joueur rouge Ici Stats La machine Patience Le contender Clairement Qui doit Qui doit Qui doit Qui doit Qui doit péter Le boss de niveau 4 Qu'il a en face de lui Une machine Stats Vous en rappelez En pro-ling Le mec Pro-ling c'est C'est beaucoup trop sérieux C'est le mec Dont tu parles pas Chez Katerolster Et puis quand tu regardes Son ratio Tu vois qu'il est meilleur Que 80% des autres gars De la pro-ling Voire 90 Enfin là il est top 10 Déjà Il est dans les top 10 Du premier round L'année dernière C'était Je pense Top 10 sur l'année aussi Peut-être même plus Proche de top 5 Que de top 10 C'est un mec Tu peux Tu peux Que ne lui faire confiance J'ai eu très beaucoup Difficulté Avec la négative ici Mais Tu ne peux Que lui faire confiance Et c'est C'est la solidité Incarnée C'est ça C'est En plus là En BO7 Il va vraiment avoir De la Du temps De la marge De la matière De la matière Pour tester les BO Pour trouver la faille Non C'est non La porte est fermée Un pilon Attention la propre Qui a pas bougé Par contre Tu vois ça c'est tout con Mais c'est un petit détail De merde Le mec standard Il vire la probe Au minimum Hors de la range Des adeptes Là il le laisse Du coup c'est une probe Qui est gratuite Une deuxième probe Qui est tombée Ça devait être la probe De scout Le Mothership Core Qui a fait tout le tour Pour patience Pour aller confirmer La première information vitale C'est Et au fait Est-ce que t'as un Nexus C'est la première On est sur une map Où tu ne le vois pas A la probe Si tu n'as pas eu l'occasion De traverser la carte Avec un adepte Ou quoi que ce soit Tu ne sais pas Si ton adversaire A une deuxième base Il va se coûter la Stargate Et derrière Ça rigole Gentiment ici Le Mothership Core Qui clairement Est parti en mode guerrier Et alors moi les gars Cette game Je vais faire des trucs Et les gars Se projettent au milieu De la base ennemie Qu'est-ce qu'il y a Vous m'attendiez pas Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Je me téléporte moi Enculé J'ai pas de problème Alors La Stargate a été envoyée En premier lieu Elle a été vue Il y a un aura qui arrive Mais on a répondu Par une Stargate Côté Protos bleu Stargate qui n'a pas été vue encore Seulement cet oracle Le chemin désigné Pour aller buter de la probe C'est ici Donc il risque de l'avoir Enfin j'espère pour lui Parce que là Il y a un phoenix en production S'il fait le con Ah non c'est bon C'est vu Et une probe Prélevée Deux probes prélevées Attention Il est loin à réagir ici Patience qui n'avait pas Le troisième pylône La trinité Pour défendre Thaline de Mineray Ok L'oracle en phase de chicotage Extrême Et les premiers phoenix Pour Pour Patience Stats 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 Qui se développe assez lentement Après sa Stargate Voilà La Roboss On y va tranquille Il n'y a pas eu un prisme envoyé direct Là le bon bait De la poussée photonique Le mec a vu une Stargate Il ne savait pas quand c'était Obligé de défoncer l'oracle Avant même de savoir Que c'était une hallucination Bon t'as fait T'as bait 50 d'énergie C'est pas mal Mais ouais Stats Qui Un ops Quelques stalkers Deux sentries Ce qui est quand même ça Pour le coup assez utile Ça te coûte cher en gaz Mais ça va te permettre D'envoyer de l'alu également Mais pas de tech encore Voilà le Twilight Qui va se terminer Sur quoi on part Un petit Twilet Un petit Twilet Le Blinkerouni La charge Le Blink Ah Mais ici Il y a quoi maintenant Elle est où ta shade Je parlais tout à l'heure En oeuvre du fait Que le Phoenix était imbalanced Depuis 2016 Depuis 2010 pardon Que les gens ne voulaient pas Refusaient D'écouter Cette unité magique De lire le post de Funka Sur Team Liquid Ouais bien sûr Non j'ai jamais fait ça Moi je lurquais Pour voir s'il y avait des mecs Qui pensaient comme moi Mais je commentais jamais C'est ça Bon le split de Phoenix Split de Phoenix de qualité Le deuxième adepte Attends Ça cancel pas la shade Est-ce que réellement Il peut sortir du truc C'est très marrant Est-ce que Imre Tu as l'info ou pas Est-ce qu'un adepte Qui est levé Peut quand même Se téléporter Ce qui est intéressant C'est que Tu vois Ça aurait répondu à ma question S'il dirait que la shade Était cancel Mais là comme la shade Elle est encore là Tu te dis bon Le doute persiste L'oracle L'oracle qui prend une propre de plus Mais qui va finir par se faire Déboîter Par cette petite poussée photonique On répond par Troisième Nexus Des deux côtés C'est le classique Du match up On ouvre un petit peu agressif Un petit peu mind game Mais derrière Le résultat est le même On rush Troisième Nexus On est en train d'empiler sévèrement Les phoenix quand même Côté patience Double stargate On paye pas du tout Le fleet beacon pour le moment Par contre On va pouvoir lever de l'unité Et notamment les sentries Il y a beaucoup Il y a beaucoup pour le joueur bleu ici Patience Qui part en moule En moule Apparemment il se téléporte Apparemment l'adepte se téléporte Également quand il est gravitonné Très bien C'est important Oula Par contre il a bien géré ce coup Il a perdu ses deux sentries Par contre le setup est là Le sub qui lui dit Écoute non tu ne reviendras pas dans la main Tu me les as révélées pour la première fois J'ai pris deux sentries C'est la dernière fois Que tu me l'as fait Petit arbat Tu dis Robotics Facility Ambiance Et par le joueur Patience Et est-ce qu'il va transiter Vers de la bonne vieille bouboule Est-ce qu'on l'aime À terme Ça risque de jouer quand même Disrupteur Full bouboule Et au moment où je dis ça Tu vois le mec lâche une Templar Qui arrive Avant même l'étape Disrupteur Lui il a payé double Stargate aussi C'est sa première robot Genre je me demande si c'est une game On va pas ne pas voir aucun Disrupteur Attention Ouais le gars là Il part en Mass Phoenix Pour le moment Patience Il les a cut maintenant Avec le premier Emo 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 Void Ray Void Ray Void Ray Attends qu'est-ce qu'il fait Vénix double Void Ray Immortel Il est en train de faire une pop Genre anti-armored Attention Quand les Void Ray sont en phase Et que les Immortels Commencent à taper Ça rigole pas On sait ce que ça fait Alors les Blink Stalkers Ça va prendre lourd Mais ça rush Arcon quoi Ouais c'est bien On va avoir vraiment Deux compos très différentes On va avoir du Speed Zilot Arcon Pour Stats Et du Stalker du Phoenix Immortel Pour Le bon patienceux Ok il est en place Les Phoenix qui sont vus Par l'observateur Stalker en position Le Blink offensif C'est même pas un Phoenix Qui tombe Même pas une Porsche Même pas une Cayenne Attention Attention au Feedback Quick Tu les vois Tu les vois plus Boum 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 Je perds tout cette ampleur C'est levé C'est beaucoup Il y avait moyen de faire mieux Il y avait moyen de faire Quadruple Feedback Tu butes 4 Phoenix Et ensuite tu fais des Arcon Et tu peux pas l'élever Là il s'est un peu raté Il a fait ses feedbacks Fleet Beacon Fleet Beacon Oh my god It's a Fleet Beacon Alors en ce moment Oh my god It's a Fleet Beacon Ah ouais Il avait calé ça Dans une de ces vidéos En 2002 Quand il cassait encore Du Starcraft C'est ça Ouais il y a eu un Fast Fast Carrière à l'époque Qui nous avait rempli De joie Alors là Des carrières On en voit en ce moment C'est vraiment ridicule Aussi bizarre Que ça puisse paraître Mais ça devient Plus ou moins régulier De voir dropper De temps en temps Un petit porte-neuf Stats nous en a fait SOS l'a fait deux fois Bon Là on va rusher Le Momocore quand même Le Mothership Oh on aime C'est une idée Là le mec a Phoenix Voidray Immortel Et bientôt Mothership Le Momaship Le Momo Mo Peut-être Mais le Mothership Qui a perdu de sa superbe Quand même Depuis qu'il n'y a pu Le Vortex Le Vortex Bah j'aimais bien Le Vortex Voilà c'est sûr Que c'était hype Alors On prélève encore une fois Des probes Les Phoenix qui font Leur travail Et pour l'instant Le Flip Beacon Qui n'a pas été Attention Oh le Prism Le Prism dans lequel Il y a quand même Deux Templars Deux Zélotes Et puis le Prism lui-même Ça ferait chier de le perdre Mais non Il s'en sort bien Il y a de la chance Au niveau de l'exécution ici Lui il joue Zélote Charge Arcon Et il a fait la Storm On est en PVP Tout va bien Il va Drop Storm Le mec Genre salut Moi je viens de Baudouat Allez Petit coup de micro là Et puis je vais dropper Je vais dropper Storm Contre un mec Qui a 8 Phoenix Ouais c'est ça Le mec n'a pas peur Tu sais ce qu'on dit C'est parce qu'il y a un goal Que tu peux pas marquer Attention ici Le drop Sur la droite de la map Les phoenix sont hors de position Hors de position Moumashi pokur Moumashi pokur Moumashi Koum Koum les connexions les gars Oh dieu 14 Oh la 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 14 Est-ce qu'il y a de quoi stormer encore là Dommage Il n'y a pas Il n'y a pas Mais 15 prop quand même 15 prop le drop Pour l'instant c'est pas géré Les zélotes sont encore actifs Ça continue de faire des kills Le Prism est là Les phoenix sont hors de position Sans déconner Il va peut-être pouvoir re-drop Storm C'est ce qu'il va faire Est-ce qu'il a l'énergie En tout cas il se place Et pendant ce temps là Regarde comment il bait toute l'armée Il est un peu perdu La B4 qui commence à être gratuite La double Oh là il est reperdu Oh ça va Oh il fait genre de commit et tout C'est levé On y va On y va On y va On y va Pardon Les qui rejoignent la route Bienvenue Et c'est parti Stats qui envoie le A-clic Allez les pilotes Qui sont mothership Qui sont complètement mothershipés C'est même pas une poussée photonique C'est une poussée du Du mothership Vraiment La maison mère t'appelle Et te demande de faire un boulot Balancer du laser Toutes les deux secondes ici Il y a Massimo C'est quoi cette pop de débile Il a vu le truc Il a fait Ok On va pas la jouer comme ça Cette game Je pense pas que je vais gagner Avec Arcon Zélote On balance Le Fleet Beacon lui aussi Ok Massarcon des deux côtés Les joueurs qui vont se faire Vraiment la compo rêvée Mais petit avantage Stats j'ai l'impression Pour le moment Au niveau économie Il s'est pas fait taser Ses preuves Donc il les a encore Tout simplement Et en termes d'armée Il est quand même assez fat lourd Attention ici Retaliation Du côté du joueur bleu On vient On chicote On vient On chicote Il faut pas qu'il donne ses phoenix Franchement C'est des unités coûteuses pour lui Le drop est encore actif Mais c'est pas possible Oh là là Il lui a mis le haut Encore 13 probes Qui sont au tapis Arrête de tuer 5 probes Avec tes phoenix Et garde-les chez toi Et tue le fucking prise Mais qu'est-ce qui branle Patience 43 workers Il faut dire que le mec Est complètement malade De vouloir tenter ce genre de truc Face à phoenix Mais le fait est que la prise de risque Paye à mort pour lui Oh le petit drop ici Qui va en plus Venir foutre la merde Dans la gestion de base Enfin surprise Tu vois pas les bâtiments Mais euh Attention le prise Oh Ça c'est bien fait C'est un bon pick up Ça va peut-être faire perdre Un petit peu de temps A l'agression de stats Le mother shipper De position Il le sait Seulement là Cette pop Tu la détruis pas là Ah non faut pas rentrer là Non tu peux pas là C'est un piège Attention ça tape fort Tout tape fort Ah non mais là il y a tout Il y a des Full arcon Imo Il y a combien d'immo 7 immo Deux voidraies Arcon Zero charge Sentry pour le guard and shield Enfin il y a tout qui va bien Il y a une forme de gatling à DPS Pour le joueur bleu ici Il est vrai Qui a produit un peu Son dream Son dream army Les deux armées qui vont se rencontrer Oui non oui non Oui non Mais oui peut-être Oui non On va récupérer l'orak Peut-être taguer cette armée Ça va être chose faite Ça y est Il n'y a plus de problématique De vision ici On sait ce qui se passe Du côté du joueur De chez Deadpixels Seulement deux Tempest Il est pris au milieu D'un switch de technologie Quand même Attention Il a des unités De l'autre côté de la carte 5, 6 élotes Qui sont en train de se balader Et le switch tempest qui arrive Ça y est Il en a 4 4 qui vont permettre De gérer à distance Ce mother ship Et éventuellement ses arcs Mais il a l'heure de position Sur cette B5 Ok il ne va pas la défendre Ok Tu prends ma B5 Mais pendant ce temps là Moi je transitionne Petit run by de merde là Qui fait bien chier Voilà Qui est venu un peu égratiner La peinture sur les bâtiments De patience Pénibilisé bien sûr Pénibilisé En milieu de game Pénibilisé Peut-neu faire Peut-neu faire ici Deux gains qui vont tomber Bravo Bravo Bah voilà Pour un run by de 5, 6 élotes Mec quand même On se met double ici Il n'y a pas de problème D'ailleurs on a même Recall Le mec Recall pour 5 zélotes Recall une armée Qui vaut 16 000 de gaz Bien sûr Et ça permet du coup Au joueur rouge d'avancer Il a reposé la B5 instantanément Dark shrine Plus un attaque aérien Il fait beaucoup 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 plus de choses En fait Cette game Ça paraît tout con Mais depuis tout à l'heure Stats accomplit 20 fois plus Que patience en fait Il génère du dégât Avec peu d'unité Il arrive à transitionner Au bon moment Il a une base d'avance Il a un poil plus d'écho Il a de meilleurs upgrades Il se diversifie tu vois Et de l'autre côté Il se passe rien Et il fait des dropstorm Il se forme en fufu Il y a quoi Qu'est-ce que tu vas faire Franchement c'est ton gendre La question est posée Stats il arrive Il veut la main de ta fille Tu lui donnes Ça me paraît gras Ça me paraît garantie C'est sûr que s'il te storm Dès qu'il n'est pas content Le gars Non mais c'est le petit fils idéal Même s'il joue Protos Pas le petit fils Le gendre idéal Même s'il joue Protos Je veux dire Le mec a du talent Et il joue chez Katerolster Massimo C'est une bonne situation Ça lance une bonne situation Progamer ? Chez Kati ? Ça va Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise situation Je dirais qu'avant tout c'est des rencontres Sur le ladder Et il m'est arrivé parfois De rencontrer des gens De tendre la main Avant tout Moi je vis la vie Je chante la vie Je ne suis qu'amour Et lui aussi il est amour ici Les storm qui sont balancés Il va falloir prendre une fight Un de ces quatre De la part de Patience Pour l'instant Il se fait complètement gratter de loin Et c'est tout ce que veut faire Le joueur de chez Kati Qui est encore en train de faire très très mal Avec une dizaine de zélotes Il a repris des gates Et maintenant il reprend de l'économie Certes il y a moins de pop Il y a 30 d'armi supply De moins dans la pop de stats Mais c'est Patience Qui se fait complètement abuser Justement Peut-être trop patient Il n'arrive pas à trouver Le moment où il va pouvoir Rentrer dans le lard de son adversaire Et pendant ce temps là On empile les tempêtes gros Je veux dire À un moment donné La fight va avoir lieu Ça va mal se passer Le prisme qui est encore là Mais Patience T'as des phénix Comment ça se fait Que tu te fais warper dans la gueule Comme ça Et ça Mais genre comment c'est dur à gérer Quand toute ta pop Elle est de l'autre côté de la carte C'est la bérésilat Hashtag bordel C'est parti Ici tous les temples Les tempest Qui sont ciblés Et on va peut-être pouvoir y aller La technique du a-clic De la barre de patients Celle qui marche Celle qu'on connait bien Celle qui doit au monimum Faire quelque chose Enfin je veux dire Depuis tout à l'heure Il se fait gratter Il faut qu'il prenne la fight Hero Warp massivement En stalker Le problème c'est que les arcs Au corps à corps Sont en train de deal Tellement mon dieu Splash d'amètre Sur des immortels Tu vas faire quoi maintenant ? La révélation finalement Qui arrive ici Un peu comme Jharail Est-ce que ça va suffire ? Plus beaucoup d'armée Pour Patience Patience Qui se fait nettoyer salement Stats 167 de pop And it's going to be A GG timing Plus d'immos Les immos Qui n'auront pas fait la différence GG GG Stats Oh là 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 Unbeatable Franchement Cette game Elle fait un poil flippé Parce que t'as l'impression Que c'est genre Le marionnettiste Tu vois Genre T'as Stats Qui est derrière Patience Depuis tout à l'heure Et qui lui dit Là tu vas faire ça Et là tu vas faire ça Vas-y viens viens Et tout Regarde ça va être trop drôle Je vais te marrer Viens on est bien Je veux dire Et le mec il dit Viens 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 en fight Et tout Et pendant ce temps là Genre Toutes les 20 secondes T'as un gros DPS massif Qui tombe Genre deux storms Genre tu te fais péter ton écho Genre tu te fais gratter Par des tempestes Est-ce que le coach là Ressemble pas 100% à Huck Est-ce que c'est pas la version KT Rolster de Huck Un peu quand même Alex Kich a dit oui Ouais Alex Kich Je crois que t'as envie de dire non Imre Est-ce que tu peux regarder cet homme Tu valides ce qu'il dit là ? C'est un mix entre Stardust et Huck C'est ça Il y a un bruit Il y a un bruit moi je trouve Apparemment ils ont Ils sont tous les deux Le fils du postier Bref Ce que je viens de dire Ne fait pas l'unanimité Bah si Ce qui me fait chier C'est que ça fait l'unanimité Sauf avec ton co-caster Qui trouve que c'est une idée de merde Mais à part ça Après si on commence à demander La vie au co-caster C'est pas ta faute Je veux dire À un moment donné Tu peux pas Et évidemment Big up à tous les léprès chaudes Qui nous regardent Il y en a beaucoup On a vu les stats sur Twitch Les lutins 8% de l'audience d'Ogaming TV Sont des lutins Voilà Faut le savoir Intéressant Interesting Ah ouais ouais Mais même Lourd Mais Et donc à zéro Cette game C'est genre symptomatique De Du mec avec plus d'expérience Qui est en train de bouffer Le jeûneau Tu vois Ah bah ouais Genre Vas-y viens Vas-y gros T'inquiète T'es en contrôle de cette game Y'a pas de problème Je déteste ce genre de game Non seulement tu te fais pinner Mais en plus tu sens que le mec en face Il est plus rapide Meilleur multitask Il te droppe Il te manipule Tu es sa chose Et nous sommes sur Ulrena Stats vs Patience C'est la Star League saison 1 2016 Nous sommes en demi-finale au Loser En haut à gauche Oui Pour Deep Pixels En Protos bleu Oui Il s'agit De Patience Le challenger Le challenger Bonjour Alors voilà ce serait pour une double cloquette Au sud-ouest Bien sûr Team KG Roadster Oh 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 Ouais non Attends On lui fait pas un stats Pendant qu'on introduit complètement ce joueur Excuse-moi Stats 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 ou nez ? Oh c'est tant que ce qu'on Qui commence un petit peu à hocher la tête Comme ça Et alors là c'est le truc tu vois Et Je suis désolé Peut-être qu'on va me taxer de lire trop sur des trucs En fait ça me fait le même effet Que quand tu lisais un livre en première Suis-moi Quand tu lisais un livre en cours de français en première Ok Tu sais ton prof il te dit Alors là évidemment il a voulu dire ça Je veux dire le champ lexical de tel truc Nous fait savoir que son grand-père faisait du bateau Exactement Les allitérations en T Non mais les allitérations c'est des faits Genre il y a des T quoi A un moment donné Après il a peut-être pas fait exprès Mais en tout cas il y a des T Il y a une allitération Il y a un effet de style Mais Tu disais c'est du bullshit Genre ne perds jamais de la vie Donc moi je me dis Peut-être que je fais la même chose En disant T'arrives Tu te fais dominer sur une première game Où le mec il est plus fort Il est plus rapide Il te domine Deuxième game Tu essayes de l'embrouiller En lui piquant les gaz Sur une Reyna Et le mec te dit non Non c'est terminé Et bien c'est un peu le Le challenger Le David contre Goliath Il n'y a rien qui fonctionne pour Patience Je trouve que ça sent mauvais Tu vois Il se fait vraiment vraiment Écarte les game 1 Et là la deuxième Il tente un truc Ça fonctionne pas Comme toi ton bac français Ou pourquoi l'analogie en fait Parce que je me disais Les gens peuvent se dire Que je dis du bullshit Ah d'accord Les gens peuvent se dire Que je dis du bullshit Quand je dis que Patience Ça se passe pas bien Tu vois Non Je te dis Je te dis Il y a des gens qui pensent Que Funkin dit de la merde Non mais ce que je veux dire C'est que peut-être Maintenant que je croise En ce genre de choses Peut-être que mon prof de français Il était pas débile Tu vois Peut-être qu'il était juste passionné Et qu'il trouvait parfaitement Toutes les explications Tu vois Je fais une grosse analogie Mais on y est On est retombé sur nos pattes Alors du coup Double gate T'es obligé de jouer Double gate sur cette carte Double stalker Double stalker Y'a quoi ? On va se taper dessus ou quoi ? Je pense que c'est ça Le principe de cette game La mugay Mothership Mothership curieux Encore une fois Qui va essayer de venir Un petit peu scouter Copier les plans De l'étoile Et pouvoir informer Les rebelles Alors voilà Le projet Y'a un mec qui avait chiffré Combien ça coûterait De faire l'étoile noire Et ça coûte beaucoup trop cher Attends On était sur du 500 000 milliards Je crois Ou des trucs comme ça Il est en train de lui faire Mais il est en train de lui faire L'amour Genre Sur des tout petits détails de jeu Il est en train de lui faire Vraiment vraiment mal Genre Le Mothership arrive Bait toute l'armée Pendant ce temps là Y'a une probe Qui a fait le tour de la map Qui arrive Y'a personne au niveau de la rampe Et il se coûte gratos Qui a pas de tech derrière Et du coup Il sait que son adversaire Va poser Nexus Genre stats C'est des tout petits détails Depuis tout à l'heure Mais c'est impeccable Ce qu'il fait Tu cherches Ah ok C'est la raison pour laquelle Je n'ai pas de codecaster Des fois c'est que Ponf est en train de regarder Une information sur le net Notamment Tout à fait Le prix de l'étoile noire En réalité Combien ça aurait coûté Combien ça aurait coûté Dis moi tout Oula 419 quintillion Donc en fait C'est des milliards de milliards Très bien Mais tu vois Il est où le fondement Comment tu chiffres Ouais j'avoue Comment tu chiffres Le prix du labeur Pour un ouvrier Dans une civilisation Multi intergalactique Combien tu les payes Comment tu factorises ça Hein ? À un moment donné Quand tu factorises Je sais pas Sur quelle Voilà Sur quelle Sur quelle planète Quelle planète Où vais-je Où suis-je Dans quelle étagère C'est Est-ce que C'est un travailleur C'est pas Qu'est-ce qu'il s'appelle Les petits non-nours ? Les Ewoks Les Ewoks Ouais Est-ce Les petits non-nours ? Est-ce un Java ? Jawa ? On ne sait pas Sous quelle convention sociale FK ? Ah oui Mais bien sûr Quel est le salaire minimum ? Mais effectivement Apparemment On parle en milliards de milliards Et c'est 419 le chiffre Voilà Vous le savez maintenant Si vous aviez envie De construire une planète Qui détruit d'autres planètes Et bien Commencez à économiser Dès aujourd'hui Voilà On y va Allez On y va On va essayer de faire Petit shot de dégâts Les deux joueurs Sont sûrs de base On a une robot Qui est en train de tourner Blink Ambiancé De la part de Patience Côté stats On fait des void rays On fait des sentries Et on prend une posture Assez agressive Et moi je serais pas contre Le voir faire une petite excursion Genre L'histoire d'aller tâter les os Tu vas gratter Peut-être le pylône devant Là il passe une bonne révélation Il sait Quelle gueule a la défense Du joueur bleu Et Patience Voilà Il vient de se rendre compte Qu'il manque une armée Elle est où ton armée Gros Il n'y a rien sur ta deuxième base Faut qu'il intuite rapidement Que ça se passe ici Parce que C'est en train d'approcher C'est en train d'approcher vite Il est là Et cette B3 Tu ne peux pas la tenir Vu le positionnement Dans lequel t'es Pour l'instant Ça paraît compliqué Il va passer à l'assaut Forcefield Le void ray Qui est positionné On prend la menace au sérieux Patience Qu'envoient toutes les proms Il y a deux void ray Qui vont faire un carnage Oh là là Oh stats Stats qui rentre Il n'était pas Il n'était pas prévu à la teuf Genre il n'y avait pas de couvert Pour lui Non mais il est rentré quand même Oh merde 14 prob Il est en train de ruiner le dîner Oh la vache Il a craché dans la souffle Attention Deuxième poussée Allez il faut pousser madame Il n'est pas intéressé Par le Nexus Par contre ça je trouve ça C'est intéressant Il va choper quand même Le Prift Le Time Warp derrière Et on récupère une Sentry Un Stalker de plus Et ça continue de prod Est-ce qu'on est en train De chronobooster les gates Même pas Il te fait ça en chronoboostant On a Stargate et l'économie le mec Il est en train de lui mettre Quadruple lourd Ici Le pauvre Patience Qui se fait dominer Un truc de ouf L'Orab qui revient Qui fait Salut au fait J'étais encore là Il me reste un petit peu d'énergie Je vous en laisse Hop Ce dernier pylône ici Qui va être sectionné Ok 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 Il y a un nombre de Stalker Qui commence à être satisfaisant Il y a une poussée photonique Qui va être utilisé Le nouveau Time Warp De Stalker de plus Une probe Pas mal ça C'est ouf Il est en train de le dominer Il est en train de l'out micro Mais j'ai rarement vu ça Il s'en fout en fait Il dit gros tu t'en serviras pas Tu peux même pas faire de prop dessus Moi j'ai plus de bat J'ai plus d'écho Pépère Ma bat est plus puissante Que la tienne Aïe C'est probablement le cas Ok Deuxième coup de bat ici Septième Stalker Coup de bat Coup de bat Sept contre six Il y a quoi maintenant Il y a un Stalker dans le rang Oula par contre il y a le Blic Il s'est terminé Bon c'est le moment Pour Stats on va arrêter De faire le malin Parce qu'on se fait dominer Tout simplement technologiquement GDFO Get the fuck out of here Get the fuck out of my game Microlution parfaite Pour le moment Patience qui gère Ce qui est marrant C'est qu'on n'avait pas l'impression Que c'était une fight D'un mec qui a le Blic Et un mec qui a pas le Blic Quand même Ah bah Stats qui met l'impression Non mais Stats Stats sa micro Même contre Taller Contre Bune Stats c'est du grand n'importe quoi Il fait le foufou Il fait le malade Et là en plus C'est un impressionnement foireux Au possible Il fait pas en sourire Alors à Karmel Genre Vas-y prends moi 4 Stalkers au milieu Dans tous les cas On va trade à peu près correctement Même avec ton Blic Ohlala Eh je te jure Ça va mal se passer Pour patience là Ce BO7 Il va être court Et t'es là Je crois que Stats Il est en mode Meteor Maker Au fait Pourquoi il engage là aussi Surtout pourquoi il lui bling Pas sur la gueule A un moment donné Si tu veux prendre la fight Tu lui bling dessus T'acceptes le fait Qu'il y a un trade Mais au moins tu tues ses unités Tu vois Parce que là Tu vois bien quand même Que la moitié de tes stalkers Ne tapent pas là Enfin je veux dire Pas besoin d'être Il se fait dominer Un truc de ouf Il y a 20 pop d'écart Mais il y a 20 prop d'écart Et une base d'écart Alors l'oracle S'est fait punir Ce coup-ci Il y a plus de menaces De l'autre côté Mais Stats dans l'agression C'est du grand n'importe quoi Professionnel du coup de bat Festival de quoi Le festival de la bat continue Bien sûr Tintin Stats qui vise maintenant L'arcade Arcade sorcilière Là encore une fois mec C'est très stalker contre 12 Il y a un mec qui a pas le blink Non mais mec Attendez On va s'arrêter deux secondes Il est en train de doubt micro Un mec qui a pas l'upgrade Voilà Non mais je le dis comme ça C'est ce qui vient de se Là les deux cadavres de stalker C'est les cadavres du bleu Voilà C'est dit Merde Eh mais c'est n'importe quoi Comment on fait alors Est-ce qu'on fait un petit Cagnote litchi Pour essayer de refinancer Le self-esteem de patience Franchement je voudrais Une first person de stats En train de faire ça Avec sa souris Ça doit être genre Là il vient Enfin je sais pas C'est ouf Moi je trouve ça ouf Cagnote litchi ouais Cagnote litchi je pense que c'est un bon plan Ou alors on appelle greenpeace Ou un truc quoi Genre c'est un peu comme Un peu comme les massacres de cachalots On ne peut pas laisser faire C'est trop violent Il faut amener le bateau pirate là Exactement le rainbow warrior Alors attends Protéger ce petit joyau Patience du cookie tilt Qui envoie le batat d'été normal Ah bah oui Il est l'heure Il est l'heure Il est l'heure d'arnaquer Parce que mec Si tu te faisais out micro Avec une upgrade aussi importante En avance Dans 80 secondes Il aura la même que toi Il pourra faire la même chose que toi Ça va très mal se passer Pour patience Qui depuis tout à l'heure Du coup n'arrive même pas A augmenter son army supply Parce qu'il a pas d'écho En fait Le mec il a 37 prop Contre 51 prop Pardon Contre 56 Ok Il était moins bien tout à l'heure Il était plutôt à 20 prop de retard Il a bien refait son écart Par contre Il est en chien de thune Et là il se fait contre attaquer Le road buy de stalker Sans le blink Imo Tranquillement Il y a quoi Oh calme Non mais Xoxo Oh la 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 Aïe 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 Ah bah non mais bon C'est pas le Non mais il a mangé le respect là C'est le même jeu Mais c'est pas le C'est pas le même skill C'est incroyable Regarde les stats de cette game Je vais te faire proposer Un deuxième trou du cul Patience C'est incroyable Parce qu'en plus là Quand tu regardes les trucs Déjà Déjà pour Petite information On est dans le nerdisme Le plus complet Mais Patience A perdu 50 units Le protos rouge Stats On a perdu 22 Déjà C'est un pvp Où tu joues à peu près Avec les mêmes units Il y en a un qui en a perdu Deux fois plus Et alors certes Dans ce truc là Il y a deux voidraies Et deux auras Qui coûtent super cher Du coup les ressources Perdues sont assez proches Mais genre il y a un mec Qui a tué 29 probes L'autre il en a tué une Il y a un mec Qui avait des bling stalkers Il en a perdu 17 Et le mec qui avait pas le bling Il en a perdu 12 Enfin il lui a Il l'a atomisé Comme j'ai rarement vu Un pvp Être lourd comme ça Ah il lui a fait du mal Bah là d'ailleurs Il y a Huck Qui est en train de le dire Non mais attends Molo Tu ne veux pas avoir Son suicide Sur la conscience C'est chaud Sans déconner C'est chaud Ouais Fake Calum Qui dit mentalement Patience doit être Au fond du pot de chambre Probablement Probablement Ouais Ouais non non Mais là Enfin Ok Genre T'avais un build T'as fait fast mothership Mais tu t'es quand même Fait défoncer Coup de botte Deuxième T'avais tenté un truc Il t'a dit Non Coup de botte Ensuite t'as fait le blink Lui il a pas fait le blink Vous avez fighté des stalkers Contre des stalkers Et le mec qui avait le blink Il a perdu 5 stalkers Coup de batte Troisième coup de batte Ensuite t'as fait le tour Il y a eu aussi le truc De la probe aussi Au début de la game Mothership qui bête les stalkers En la probe qui rend Enfin il lui a fait l'amour Sur tous les trucs du jeu en fait C'est beau C'était du grand Starcraft J'aime beaucoup J'aime beaucoup En tout cas Eh bien on va faire une courte pause Le temps de remettre De nos émotions Et on se retrouve juste après Bien sûr Pour stats contre patience Est-ce que patience Partira La bite à l'air Comment est-ce que Ce match Va se dénouer La question Se questionne Se dépnouer Se dépnouer Après la pause Patience de se faire défoncer Exactement Je n'aurais pu dire mieux Une minute de silence Minute de silence Pour patience Parce que vraiment Genre C'est chaud J'ai été obligé D'aller voir Imre Qui est complètement En train de jouer Pass off exile À côté Et qui Je lui disais J'écoutais le cast Ça avait l'air ridicule Et je lui disais Non mais écoute Regarde cette game Je n'ai jamais vu un anus Aussi dilaté C'était fou C'était fou Sur des petits détails Il a un clic le mec Et l'autre n'avait pas assez Ça c'est pas drôle Ah c'est son papa Attends T'as cru Non mais en fait C'était pas ça Et Ah ok Et il a la meilleure micro protos Que j'ai vu de tous les temps Je pense C'est le padré Voilà Elle pape Genre là Est-ce qu'on peut l'appeler Papi de choulot Moi je veux voir Stats hero par exemple Je veux voir un pvp comme ça Ouais Je veux un KTSKT Avec stats versus hero Du coup moi aussi Tu m'as donné faim Je veux voir ce pvp Et Honnêtement Alors après C'est pvp Les matchups sont assez différents Dans Starcraft 2 Ce qui en fait un jeu Quand même Assez sexy pour ça Même les miroirs Ont leurs intérêts Mais Stats comme il joue là Alors oui Il défonce un mec Qui est pas dans une team Qu'est-ce pas etc Mais quand même Genre ce qu'il lui met Je me dis Ensuite Si on voit un petit peu plus loin Il reste Solar Il reste Dark Dark ça a l'air compliqué Mais Solar Solar à mon avis Cloquette Et après peut-être Tu reprends ton Tu prends ta revanche Contre Dark Je sais pas Je vois un peu dans le futur Mais c'est vrai que Dark Il lui a tellement marché sur la gueule Que Qui a marché sur qui Parce que tout le monde Se marche un peu sur tout le monde Dark à 3-0 Dark à 3-0 Stats En winner C'est pour ça que Stats est en loser Parce qu'il a pris un gros 3-0 Et il s'est fait chier dessus Pivot ! Il faut pivoter quoi ? Mon mic Pivot ton mic J'aime trop les ambiances à s'installer T'inverse ton micro Pivot ! Pivot Elle microphone Il me semble être bien meilleur maintenant Peu de nuit En haut à gauche de la main Bien sûr Non Malheureusement Il n'a pas de point du tout T'y accru hein 3-4-1 Sur un solide 0 points Pour le moment Deux pixels Passions Allez Un Bridum En plus Un bon gamin Le Passions Vraiment super sympa Et tout Mais là 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 il tombe sur un nez Et sur un rocher J'arrive pas à le qualifier Parce que vraiment J'ai rarement vu des fessées comme ça En PVP Donc c'est pour ça que ça excite Le nerd qui habite en moi Un joueur d'échec Et notamment Parce qu'il est tombé sur cet homme Qui en plus Régale depuis le début de ce BO7 Un festivalier Pour Katie Holster De la batte De la batte C'est Stats Bonjour Alors voilà qui Qui n'est pas repu Qui veut encore un petit coup de batte Voilà Est-ce que Patience Est-ce que Patience Tu reprendrais pas un petit peu De cette batte Voilà Elle revient Elle est pour toi Je l'ai gardée On s'est scouté en premier En plus Stats Qui a un peu de réussite avec lui Il voit en premier Tout est prêt Pour envoyer La méga batte La question Maintenant je pense qu'on peut faire des calls Sur qu'est-ce qu'il va lui faire Est-ce que Est-ce que tu le pylon attaque Tu vois Genre t'as ton prop chez toi T'es en vertical Sur Rune of Seras Franchement Bim 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 Pass mon job Mothership Sur le beat Je flambe Voilà Il prend des risques Avec sa prop Est-ce que réellement Il en est encore là Tu me dis Il y a de l'espace Il a déjà récupéré son shield Mothership Go Oui Ok Mothership également De la part de De la part de patience Bon Je rêve C'est ce dont j'ai envie Mais je crains Que ça n'arrive pas On va jouer double adeptes Des deux côtés Double gates Ah non Double stalker Il a hésité Stats Il va chercher Le tracker Il va faire plutôt Le stalker Un c'est sympa Il sthalera Quelque part Allez Mothership core A la solving Le mec qui avance au ralenti Et tout Oh 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 C'est C'est Coucou Qu'est-ce qu'on fait Ah Ah Patience Pression Pression Oh Il me faut gérer Ce pumping Faire ship ! Passe mon jamb... Un petit shot, 3 shots... Vas-y ! Crac une poussée je t'ai dit ! Voilà ! Là il est content ! Oh la 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 ! Faut les couper ! Oh oh ! Il a eu chaud ! C'était tendu ! Si en plus Tass commence à avoir de la moule... Alors là ! Ah il a de la moule quand il le scout en premier hein ! Déjà de base ! Je crois qu'elle a pas vu le nexus... Oh la la... On est à rien hein ! Ouais quoi que... Enfin bref ! Il a pas vu le nexus ! Attends, on a vu dans la tête du bon patient là ! Qu'est-ce qu'il se dit ? Est-ce qu'il se dit « Ok, je peux remonter. J'ai pris un mauvais début. » Écoute, ce PO7 ne s'est pas démarré comme je l'avais entendu. Mais ces deux défaites m'ont permis de comprendre son gameplay et je vais l'atomiser. Ou alors est-ce qu'il se dit « Bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir bouffer ? » En plus, le truc, c'est que même pas quand il rentre, il se dit « Je vais faire la vaisselle dans la Team House ». C'est « Je vais faire la vaisselle chez OAM tout seul parce que je n'ai pas d'équipe qui est SPA. » Je ne sais pas s'il se dit ça. Est-ce qu'il vient de donner son Mothership ? Il y a eu une donation de Mothership de la part de Patience qui a vu. Donc au minimum, il en tire quelque chose. Mais c'est son de gaz perdu. Alors, qu'est-ce qu'il se dit ? Moi, j'ai peur. Franchement, pour être honnête avec toi, pour moi, il... Il a drop là ? Enfin, Patience, là, il l'a laissé. Parce que mentalement, après, il peut se dire aussi. Je lui ai... Je lui ai laissé croire que le temps se produit est sans difficile. Mais je vais complètement le démonter. Niki Larson, tu vas complètement tomber dans mon piège. Il pourrait très bien sortir sa carte maîtresse. Voilà. Non, mais non. Oh, non. Oh, non. Non, mais tu vois, genre... Le Mothership revient. Lui, il voit toutes les infos. Il prend une propre. Il rit call like a boss. Toi, t'as donné ton Mothership core. Comme un... Enfin, il y a... On n'est pas parti sur le bon pied. Il y a des petits duels. Enfin, tu le sais, en plus. Mais t'as plein de petits duels dans une game de Starcraft 2. Et quand tu... A chaque fois que tu fais un duel, tu le perds, tu vois. Au bout d'un moment, tu commences à... Commences à détester la vie, en fait. À dire que t'as pas demandé à être venu au monde. Et ce genre de choses, en fait. Parce que là... Même le jeu est contre toi, quoi. Le jeu est contre toi. Moi, quand je commence... Il commence à se passer ce genre de truc. Genre... Tu vois, là, il manquait un shot pour buter Smuta. Ou alors, mon Medivac, je sais pas, il a derpé. J'ai fait un truc de merde. J'ai raté mon... Non, mais genre, si ça arrive six fois de suite, je vais commencer à tilter. Là, ça lui arrive 15 fois de suite. Et il est mené 2-0 dans un match à enjeu. Enfin, genre, il y a plein de trucs. Je crie le complot. Complot. Complot ! Tu vois, Dark Shrine. Genre, on va essayer de gratter des trucs, quoi. C'est parti. Bon, alors... Si mes DT se font tuer, allez, je gégé, tu vois. Maman, ferme les yeux. Ton fils va passer en mode full te pu. C'est t'y pas. Mais la fin justifie les moyens. Et le penuet justifie les DT. Solive. Bref, il était mou. Solive, il est puni. Il était un petit peu fluide. Alors ? Alors, est-ce que les DT vont passer ? Ou alors, est-ce qu'il va se faire révéler ? Pouf. Ah, bon, c'est tombé. Alors, stats rigolard, qui envoie direct son disrupteur. Le drop disrupteur. Pas de problème. Ah, mais qu'elle, quand même. D'accord, d'ailleurs, disrupteur et disrespect, c'est pas très très loin comme mot. Et attention. Parce que là, il n'y a pas... Si, il y a un mother... Mais il n'y a pas de pylône. Il n'y a pas de pylône. Là, en vrai, déjà, tu poules tes probes. Au minimum. Et si tu ne poules pas tes probes, tu en perds 4. Et le mec est encore là. Voilà. Ça continue. Gentiment. Une journée dans les baskets de patience. Tandis qu'il se fait marcher sur la gueule. Je suis à peu près sûr qu'il n'a pas eu son McMorning. Parce qu'il était 11h59, mais c'était trop tard. C'est ça. Je pète les plos. Putain, je pète les plos. Non. Oh, merde. Je commence à avoir un physiquement mal pour patience, en fait, là. Là, il vient de perdre 4 stalkers et 2 probes, quand même. Vous pouvez complètement aller... Mec, arrête. Franchement. C'est trop dur ce qui lui arrive. Il est en train de se faire massacrer, quoi. En public. En public. Oh là là. Non, c'est ça. Le mec est au-dessus. Donc, bon... Oh là là. Oh là là. Oh merde. Ok, les DT. C'est le moment. Allez, patience. Vas-y, quoi ? Patience, ça des DT. Vas-y. C'est l'heure de l'arnaque. Allez, poulot. Non. Pas... Non. Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Il est arrivé avec un prisme et deux DT. Il en a droppé un. Il a perdu son prisme et il a perdu son DT. Et de l'autre côté, son DT a cancel un canon. Voilà. Ok. C'est trop chaud. Oh merde. Il reste un autre disrupteur. Il y a un autre disrupteur. Ah, il chope le DT parce qu'il n'avait pas de détection. Mais il y a un autre DT. Ok, patience. Patience qui fight back. Il y a quoi, maintenant ? Elle est où, ta détection ? L'observeur qui a été snipé. On y croit, patience. Patience. Concentré. Oh merde, ça revient. Faut plus. Ça revient. Oh, chier. Trois stalkers qui tombent. De probes. Oh, merde. Non, mais... Faut arriver à cliquer sur... Genre, les gars, ils ressemblent tout à ça, quoi. Le mec, en fait, est en train de le coacher sur Iguan School. Tiens, allume tes essences, vas-y. Donc là, regarde, regarde ce que je vais te mettre, là. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est peut-être un gros coup de batte. Regarde, t'étais pas dessus. Tu vois, regarde. Tu vois, ce drop ? C'est pour ça qu'il faut que tu regardes la mini-map. C'est pour ça que t'as perdu 16 probes. Non, mais genre, c'est chaud. Et encore une fois, il y a eu une prise de fight, blink contre pas blink. Donc du coup, limite, patience, ça avait... Mais bon. Et puis les DT qui n'étaient pas grillés encore... Là, maintenant, il y a deux... Enfin... Ça n'arrête plus. Il en a reperdu 5, là. D'ailleurs, j'aimerais avoir le nombre de kills de ces deux disrupteurs avant qu'il meurt. Parce que je crois qu'il en a beaucoup, réellement. Moi, j'aimerais avoir la tension artérielle de patience. 25 kills. 25 kills, très bien. Ok, coucou ! Oh la vache, la micro-blink stalker ! Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est complètement mal... Oh la vache, les imos qui sont bloqués dans les forcefields, du coup derrière, le combo bullet, chaque fois ! Ok, ok, le bouclier qui s'est activé et tout... Oh, solubliquement, c'est sur le disrupteur ! Il est en train de le faire, patience, peut-être, en train de... Ouiiii ! Non, en fait, il y a trop. En fait, il y a juste trop. Et ton mother ship était hors de position, il faut tonner leur tire sur le pylône, est-ce qu'on y croit ? Oh la la... C'est non ! Patience ! Peu de nuée, pas de peu de nuée pour toi ce soir. Oh la la... Gigi... Non mais... Oh, Gigi timing ! 3-0 ! Oh la la... Pas de durata ! Pas... Pas de durata ! 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 Imre ! Regarde ça. Regarde le, le... l'Units Lost. L'écran de Funkca. Il faut que tu regardes l'Units Lost. Ou alors... Qui ? Je peux peut-être passer le... Ca fait ça... Eh enfin.... Le mec... He doesn't give a shit quoi. Bon bah ils sont sympas ces coréens et tout, ceux 10 stats. C'est chaud. C'est vraiment des gros dobs chez Deadpixels. Non mais mec, genre ça n'a aucun sens quoi. Il y a beaucoup de respect. Il y a aucun respect, il y a aucun respect. Whatsoever. Fait. Voilà, Imri qui passe avec son drapeau. On a accepté nos coréens overlords sur Starcraft 2. Ça a été... Alors le truc c'est que c'est un coréen contre un autre coréen quoi. Un coréen contre un coréen. Si vous êtes triste pour patience, faites le 82222 sur le chat. Le 82222 ? Attends, je vais me connecter sur mon téléphone et je vais mettre 82222. Non ça va être trop long. Si tu veux savoir la couleur des yeux, tape le 82222. Oh putain mais ça me rappelle quelque chose ce truc là. La chanson du dimanche. Ah oui. Bon là, ça fait 3-0. 82222, ça va, ça afflue. Ouais. On a déjà 6 personnes qui ont... Oh là là là. Ouais. Ah bah clairement... Non mais on peut comprendre. Le mec génère une forme de pitié. Ah c'est chaud. En même temps là, ils l'ont mis dans un aquarium au requin blanc, tu sais. Et juste avant, ils l'ont saupoudré de miettes de chips goût poulet. Pouletain. Exactement. Allez vas-y, bats-toi maintenant. Alors, tu verras. Il y a un gros poisson. Mais... Il y a peut-être moyen. Tu peux pas sentir. Mais il y a moins que sur un malentendu, il s'enrume, pouf, tu lui gratouilles le nez, un doigt dans le cul et tu t'en sors. Mais la stat est assez faible. Il y a aussi, si tu te débats moins, ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Donc... Tu pourras même... Là, il prend 3-0. Aller te supprimer dans les toilettes de là, qu'est-ce pas, sans qu'on le sache. Qu'est-ce pas de gère. Tu gardes... Tu gardes la face. C'est rude. C'est rude, c'est pour patience. On va arriver sur Lery Lacrest. Est-ce que c'est le début du comeback ? La question. En tout cas, le beat est lourd. C'est Waldo. Le stat, c'est Waldo en plus. Mais où est Charlie ? Et en bas à droite de votre écran, en bas à droite de la mini-carte, en bas à droite de Lery Lacrest, l'homme qui a besoin de votre support. Et heureusement pour lui, la hotline 8-22-22 est complètement active. Il s'agit de Dead Pixels Patience. Allez poulet, on y croit ! Vas-y gros ! Alors voilà ! Oh, à droite de la map, bien sûr. KT Roaster, le boucher. Stats. Stats du cookie, voilà. Oh bah alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui envoyer cette fois-ci ? Il est en train de browser mentalement son répertoire à saloperie Protoss. C'est ça. Alors, j'ai fait le drop Disrupteur, c'était pas mal. Je vais rigoler. J'ai pris 25 kills. Une bonne barre de rire. Franchement, j'ai bien aimé la game. C'était bien back and forth. Alors sur celle-là, je voudrais tenter le double prisme. Rush Cannon Adept. Fast Mothership, ça passe toujours ça ? Sur B1. Parce que Fast Mothership, on en a eu un dans cette série. Non mais est-ce que tu termines par lui mettre des carrières ou un truc ? C'est pas vraiment la map pour... C'est la map où tu démarres The Gate. Parce que voilà, c'est grand. Il y a une grande rampe B2. Il y a beaucoup d'espace. C'est difficile de contrôler particulièrement. En plus, il y a pas mal d'espaces entre les différentes positions de spawn. Donc tu veux des units. Tu veux aller voir ce qui se traverse un petit peu de l'autre côté de la carte. Après, voilà. Sur le chat, c'est Milkios qui fait remarquer. Imagine. Imagine. Oui. Bon, ça va demander un peu d'effort. Oui. Patience qui fait sa remontée maintenant. Je t'ai posé la question au début de la game. Si Patience revient, même si c'est pas exactement le même enjeu, c'est plus grand que Life qui revient 4-3 à Iron Squid, je dirais. Parce que là, il se fait vraiment chier dessus. Ouais. Life, il était là. Bon, un game serré, mais je perds, je perds, je perds. Et puis au dernier, genre, oh, j'ai compris. Là... It's getting pooped down. Pooped. It's pooped down. Tout à fait. Alors, c'est possible. C'est possible. On y croit, le scénario est là. En tout cas, il y a les meilleures prémices pour que son comeback soit grand, soit magique. Moi, j'y crois peu. Alors... Evidemment ! Alors ! Le chat, t'as-t-il donné une raison de discuter ? Que... De what ? Non. Non, c'est bon. Non, t'arrêtes. Non, toujours pas. T'as pas une phase ? Alors, ici, il y a une phase. Il y a une phase ? Daïmanu. Phase. Tu veux un guerrier proto slacé des batailles ? Tu voudrais passer du bon temps ? Alors, téléporte-toi sur Ayur et croise les filles les plus hautes de la galaxie. Envoie Ayur 8, 22, 22, 25 000 ray par minute. Bah voilà. Voilà, ça c'est une punchline. Propre. Propre. Voilà. Là, on parle. Là, on discute. On a surtout des adeptes de stats qui sont en train de... Est-ce que, pour la première fois depuis 4 games, il va y avoir moins de ressources perdues ? Par patience ! Ah ouais ! Allez, patience ! Il a remonté ! C'est quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'il veut, stats ? T'arrives. Qu'est-ce qu'il a... Wow ! Ah. Oh. Patience qui va là. Patience qui a tilté, qui va choper. Le deuxième adepte. Eh, eh, eh. Il est devant ressources perdues, Imre. Bravo. Oui, en dedans, là. Ok. Eh, eh. On a tout vu malgré tout. On a vu la robot qui était derrière. Par contre, on n'a pas conscience de cette proxy pylône qui pourrait bien servir à alimenter une gate dans le futur. Tandis qu'on a pris 2ème base, pardon, pour stats. Donc là, il y a all-in de la part de patience, c'est ça ? Ça commence à y ressembler. C'est pas dit encore à 100%, mais ça pue un peu. Un gros lin. Un gros linu. Oh, good olinu. Ça a été cancel. Ok. 3 stalkers contre 4. On refuse la fight pour l'instant. On laisse le Nexus tanker. Il y a maintenant 5 stalkers contre 4. Il y en a un qui est déjà dans le haut range, même contre 6, pardon. Est-ce qu'il rajoute une gate ? Non. C'est le slow warping qui arrive. Derrière, on produit un ops. Il n'est pas nécessairement all-in. La première poussée photonique est utilisée. Le gros lin, qui est là. Ok. Patience ici, qui commence à prendre une option sur la win. Et un chicotage de qualité effectué par le joueur bleu ici, qui pourrait tout à fait cancel cette base. Le blink qui va bientôt se finir pour stats néanmoins. Et là, il est quand même en train de tanker là. Le blink qui sera terminé dans 30 secondes. Et vous avez vu les stalkers de stats, ils font de la magie même quand ils ne l'ont pas. Cette capacité de transfert, TMT, c'est gros. Un immortel qui a en production deux stalkers supplémentaires. Il y a de l'énergie sur ce Mothership Core. Il y a des pylônes bien placés. La micro-stalkers de stats, qui est complètement insane depuis 4 games maintenant. Le blink va se terminer. Le gars est lourd, le mec est chaud. Le blink va se terminer. Bulling Q, 400 de ressources perdues supplémentaires pour... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour patience. Ça va trop vite pour patience. Il va pas en tuer un Zulph. Ah mais... Mais c'est pas possible. Mais c'est... Tu fais un shift S ? Non mais... Mec. Oh la la la. Oh il a tué un stalker. Oh. Oh c'est chaud. Non mais mec. Ah c'est chaud. Ah ouais non mais... Non mais surtout que... Tu sais que... Il quitte cette game, il a un Nexus derrière. Genre... Il quitte cette game, patience, il avait une transition potentielle hein. Non plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, voilà, voilà. Euh... Il quitte cette game, il a un Nexus, patience. C'est genre là vraiment, la séquence où il commit pour tuer des Stalkers. Il en prend pas un seul. Il dit fuck this shit quoi. Et il fait F10 capitulé quoi. Oh merde. Parce que euh... Parce que y'a pas de... Y'a pas de scénario possible où cette game n'allait pas se transformer en déculotté quoi. Genre c'est plus possible quoi. Bah 10 Stalkers perdus contre 1 en fait. C'est ça qui euh... 10 contre 1. Et pendant toute la game, il a moins de Stalkers hein. Stats. Stats. Ouais. Voilà, donc 4-0. Tranquilou. C'est bien, ça hype le match... Oh putain. Le match suivant. Et euh... Stats il est chaud bouillant. Définitivement un... Un... Un patience qui va finir sur le... PLS. Alors déjà en PLS, probablement également en hôpital psychiatrique. Et ensuite euh... Sur le tableau de chasse de... De Stats. Oui bah moi je lui, 8-4-0 à lui. Tranquille. Pépèrement. Pépouse. Ok. L'arbre. Ce qui veut donc dire, en coréen, que vous comprenez absolument ici. On a patience qui est mort en bas, c'était la case grise. Et du coup on va avoir un Stats qui désormais va attendre le résultat de ce match là. Le prochain en BO7 également. Solar versus Dark en ZVZ. Le perdant ira rencontrer Stats. Ouais. Et une fois qu'on aura terminé ce match là, Stats versus Intel. Et bien ce mec là ira jouer contre le grand champion. Le grand champion ! Le mec qui attend, tranquille, qui a pas lâché une game depuis le début du tournoi. Euh... Attention hein. Le plus gros nerd de tous les nerds de Starcraft. C'est donc la Star League, ça continue la semaine prochaine c'est ça ? Euh... normalement on enchaîne la semaine prochaine ouais. Selon toute logique, ça doit être... Ça doit être joué jeudi prochain et on vous le casse jeudi soir. On est jeudi là ? On est jeudi. On est complètement jeudi. Donc je pense que c'est ça normalement. Jeudi. Et du coup on aura probablement un seul BO7. Ça sera une soirée un BO7. Donc on fera peut-être un truc en préchauffe. Ou euh... Un truc après. Y'en a pas deux ? Non à mon avis ça joue le BO7 final winner. La fois d'après la finale loser. Et la fois d'après la grande finale. Ça doit être trois émissions encore. C'est exactement ça. Confirmé par Imre. Il y a le Imre stem. Il y a quoi maintenant ? On espère que vous avez kiffé cette game. Enfin ces games. Ce contenu vidéoludique quelque part. Oui. Merci à notre partenaire. Asus. Wesh wesh yao. Republic of gamers. Papa. Voilà. Une république de nerds quelque part. Et c'est un peu ça au gaming quelque part. Intel. Bien sûr. Intel qui est donc dans les machines. Dans les machines de Asus ROG. Exactement. C'est un partenariat. Un partenariat de partenariat. Voilà. Et la queue FNA également. Big up. Qui après. FNAC Saint Lazare. Mes cadeaux de Noël depuis 12 ans. Voilà. Big up à la FNAC Saint Lazare. Ouais c'est la FNAC rue de Rennes. Voilà. Les queues à la caisse les plus longues de l'année. Heureusement que ça n'arrive qu'une fois par an. C'est vrai. Et qui soutient bien sûr le délire la FNAC. Donc et bien big up à eux. Big up à vous. Big up à vous qui nous avez suivis ce soir. Big up aux abonnés. Big up aux donateurs. On vous aime. Vous faites plaisir. Ouais. Qu'est ce que tu vas faire. Qu'est ce qu'il y a maintenant. Tu vas allumer le stream. Tu vas pénétrer dans ton écran de télévision. Pour essayer de rentrer dans Twitch TV. Ça n'existe pas. C'est la bagarre que tu cherches. Tu ne peux pas. C'est la castagne. En tout cas. Merci Big up. J'ai jamais pris de voler moi. 42 ans. Coup de couteau, coup de vol. J'ai jamais pris de voler. Jamais. 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 J'ai jamais suivi d'un combat moi. Hein ? Big up à la régie. Hashtag team le l'ombre. Bien sûr. Alex Quiche. Jean Quiche. Représentation de tous les potas notamment. Sexi Blood également qui est venu avec les bières. Oui. Voilà. On ne néglige pas le... Il faut le dire. Le fuel. De tous les liens. Merci aux abonnés évidemment. Et bravo à Ibré bien sûr. Qui est qu'est-ce qu'il est avec nous ce soir. Et bravo à Ibré. Chérieux anniversaire. Champion. Ça dépasse son anniversaire. Mais quand même. On va lui et lui a un tweet. Ça lui fera plaisir. Vous faites des bisous. La rediff. Et puis on se retrouve demain. Du coup demain c'est le Thing Open je crois qui continue. Exactement. 18h bré. C'est du BO5. Gros groupe. Format GSL. Mais en BO5. De la game. Ça débite. On se met bien. Il y a du Top Europe. Et ça fait plaisir. Des bisous. Et n'oubliez pas le 82222 pour Patience. Voilà. Merci pour lui. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.